Bon matin. Bon dimanche. J'ai dit à Sylvain ce matin que j'aimerais bien qu'il soit avec moi. Probablement demain matin. Parce que j'ai envie qu'on vous jase ensemble de notre différence. Puis de comment on apprécie vous voir. Comme hier, on vous a vu à Saint-Bruno. On était là. Et c'était vraiment chouette. Et c'était tellement beau avec Jonathan de découvrir la maison. Il était venu avec moi. Au moment où on retapait la maison, les planchers, tout ça. Puis là, il se promenait partout. Il m'a dit, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Il est dans le salon de beauté, partout. Puis c'était très drôle parce qu'il s'assoyait devant la télévision. Parce que dans chacune de nos maisons, on a installé une télévision. Pour qu'on puisse des fois se parler via la télévision avec un système intégré. Et sinon, le reste du temps, pour vous, quand vous venez nous visiter, il y a tous les directs qui sont diffusés. Donc, plusieurs apprécient, comme si on était présents. Puis hier, Sylvain était dans la télévision. Puis Jonathan s'est installé devant. Puis il disait à tout le monde, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Donc, c'était très beau. Puis j'ai reçu un beau bouquet de fleurs aussi hier de Nancy. Vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Merci. Donc, c'était très chouette de vous rencontrer. On adore vous rencontrer. On s'en reparle après. Tu sais, on adore vous lire. C'est vraiment très, très chouette. Donc, voilà. Et ce matin, je vais vous parler des cheveux. Donc, vraiment tout ce qu'il faut. Et pendant que je fais ça, je suis en train de mettre de l'huile à la cuticule. Parce que je lisais les témoignages. Je vais vous en résumer quelques-uns plus tard aujourd'hui. Parce que c'est vraiment beau. Donc, juste à dire que l'huile à la cuticule est tout simplement merveilleuse. Elle fait des miracles sur les stris dès la première application. L'huile de ricin, le citron, fantastique. Et comme on parle des cheveux, c'est dadon. Allô Nancy, écoute ton bouquet de fleurs. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très touchant. Très, très, très touchant. Jonathan, il le promenait. J'ai pris des films. Puis, je vais les mettre sur Instagram. Parce qu'il le trouvait vraiment magnifique, comme il disait. Et donc, merci. Vraiment, chaleureusement. Et j'aime, 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 c'est sûr. J'aime les... Mais j'aime la symbolique autour de ça. J'aime ta carte. Merci pour ton beau mot. C'est vraiment... Donc, oui, quand on a des stris sur les ongles, l'huile cuticule fait des merveilles. Donc, avant d'appliquer votre vernis, assurez-vous de mettre l'huile cuticule et de masser vos ongles. C'est vraiment tout simple. On met une goutte par main, puis on masse les ongles. On masse... Marco aussi, il raffole de cette huile-là. Mais tout le monde, toutes celles qui veulent vraiment avoir des beaux ongles, des beaux cheveux, c'est important. Et dans les vitamines, comme le zinc, tout ça, c'est bon aussi pour la santé des cheveux et des ongles. Hier, j'ai eu, après qu'on se soit parlé, j'ai eu trois nouveaux NPN de Santé Canada. Justement pour... On ne l'a pas tout de suite, parce que là, maintenant, il faut la fabriquer. Mais je suis très contente pour la B12 qu'on veut, pour les minéraux qu'on veut. Le troisième, c'était quoi? Hum, je ne sais plus. Je l'ai ici, parce que... B12, complexe B. Et voilà. Donc, oui, pour Judith, un jus jaune qui est... Le jus jaune, il dépasse la date de limite. Le citron, c'est un conservateur. Ne vous inquiétez pas. Moi, si j'avais un jus jaune daté du 23 août, je le prendrais quand même. Je n'ai pas de vernis en ce moment, Karine. Je suis entre deux, pose de vernis. Je vais remettre Napoli. Là, je masse mes ongles tout simplement, justement parce que j'ai enlevé mon vernis. Donc, voilà. Alors, je vais vous parler de cheveux. C'est important, les cheveux. C'est vraiment... Tu sais, en... Et j'ai tellement de beaux témoignages, justement. Aussi, quelqu'un écrivait... J'ai fait le masque pour cheveux. Je l'ai gardé toute une nuit et lavé après avec patchouli. Et j'ai mis quelques gouttes d'huile soyeuse. Mes cheveux n'ont jamais été aussi doux. Quelqu'un disait... Ah oui! Ah! Il y a un écureuil qui veut rentrer. Dans le temps de mon enfance et adolescence, je frisais. Mais avec la colération, j'avais tout perdu. Je ne colore plus mes cheveux. J'utilise le shampoing depuis deux semaines et mes cheveux frisent. Ils tombent beaucoup moins. Je suis très satisfaite. Ça, c'est Lisette. Mais on a eu aussi des témoignages de cheveux grichoux qui ont perdu leurs grichoux. Moi, je vous dis... Tu sais, on a vécu les changements au niveau de la peau depuis six ans. Peau du visage, peau du corps avec la drainante pour la cellulite. On a tout vécu ça. On a des témoignages et témoignages et témoignages. On a les shampoings maintenant depuis deux semaines. Moi, ça fait très longtemps que je les ai, que j'ai les échantillons et que j'essaie nos échantillons. Et c'est juste... C'est le shampoing parfait au point où on l'a envoyé justement à Push. Push qui est le site d'une des sœurs Kardashian et qui ont demandé à essayer nos produits. Et c'est sûr, j'ai envoyé le rituel pour le visage. Mais j'ai envoyé les shampoings parce que nos shampoings, j'ai tout essayé ce qu'il y avait de vegan et de naturel dans ce monde. Et même ce qui était recommandé par d'autres actrices aux États-Unis et tout ça en naturel. Puis je n'étais jamais satisfaite. Et on a travaillé, nous, ça fait cinq ans qu'on travaille au développement de nos shampoings. Et on a la formule parfaite. 100% naturelle, sans sulfate, vegan, tout ce que vous voulez. Avec, en plus, au cœur de chacune de nos formulations, le parfum ou le concentré d'huile essentielle pure. Ce qui fait vraiment une différence sensationnelle. Pour Doubébé, je n'ai pas mon petit bécher, je vais vous le mettre dans un verre. Je vais vous montrer la couleur parce que c'est la calendule extraite CO2. Donc, regardez la couleur qui tombe. C'est un vrai, c'est un vrai, ce n'est pas un colorant, c'est ça que je veux dire. C'est un vrai jaune de calendule extraite CO2. C'est assez merveilleux. Nous, on a travaillé les formules aromatiques, comme dans l'Ayurvédique, il y a de la mousse de chêne. C'est recherché. On est dans le haut de gamme. On n'est pas dans un parfum, dans un shampoing de masse. On est vraiment... Mais je les trouve très accessibles pour cette qualité-là. Et après avoir cherché autant d'années, vous allez adorer le ressenti. Tu sais, ça mousse. Vous allez adorer l'effet sur vos cheveux. Moi, j'ai les cheveux décolorés, mais mes cheveux sont en santé. Vraiment, tu sais. Donc, voici ce qu'il faut faire. Évidemment, a priori, utilisez un shampoing naturel. Et je vous parlais de changement au niveau de la peau. Quand vous allez utiliser un shampoing naturel, vous allez voir un changement au niveau de vos cheveux. Vos cheveux vont perdre l'espèce de voile pour retrouver leur nature. Et c'est ça qui est souvent, quand on commence par le rituel beauté, on se dit « enfin! » « Enfin, j'ai exactement ce que ça me prend pour ma peau. » Vous allez retrouver ça pour vos cheveux. Peu importe où vous êtes dans votre vie, vous allez retrouver une qualité de cheveux qu'on a perdue. Il faut savoir que, et là, je vous ai mis dans la description tout ce qui est à éviter quand on utilise un shampoing. Je vous invite à aller regarder les ingrédients de votre shampoing que vous avez en ce moment chez vous. Et même les shampoings dits naturels, vous allez voir qu'ils sont à 98% naturels, qu'il va y avoir quand même souvent des agents de conservation ou des fragrances. Nous, ce sont encore des huiles essentielles pures. Les agents de conservation et les fragrances sont à éviter. Les agents de conservation sont des perturbateurs endocriniens. Les fragrances irritent, vont engendrer des dermatites, même sur le cuir chevelu. Le cuir chevelu, c'est la même chose que notre peau du visage. Les silicones, c'est vraiment, au niveau des shampoings, les silicones vont faire en sorte que le cheveu va démêler, par exemple. Puis, allez voir aussi, parce que je veux juste reprendre mon texte, les molécules de plastique qui se trouvent sous forme de... Je veux juste vous dire, pour ne pas vous dire de bêtises. Bon, moi, ma souris ne fonctionne plus. Ça ne sera pas long, ça ne sera pas long. OK. Les méthyls, c'est ça. méthylisothiazolinone, un conservateur en allergène très puissant, et les PEG et les ETH qui permettent de mélanger une molécule de plastique dans une forme à base d'eau pour en faire, par exemple, un shampoing. Si vous avez ces ingrédients-là, dites-vous que c'est horrible ce que vous faites. Les silicones, nous, on a... Il y a des témoignages qu'on a eus de personnes, même des femmes, dont les cheveux ne poussaient plus. Et souvent, les silicones, comme les dérivés de pétrole, vont boucher les pores de peau, vont boucher... Donc, je vous relis le témoignage qu'on avait eu dans ce sens-là. J'ai eu, depuis quelques années, des troubles de cheveux. Claire Semé, qui partait et revenait. Après mon deuxième accouchement, j'ai perdu mes cheveux comme jamais auparavant. Je me demandais s'il allait m'en rester. On voyait mon fond de teint sur 70 % de la surface de mon cuir chevelu. J'ai trouvé un centre de santé du cheveu qui examine le cuir chevelu avec une caméra qui grossit beaucoup de fois pour voir ce qui se passe. Et j'avais énormément de silicone dans le fond de la tête, dû au shampoing que j'ai utilisé dans le passé. Même si je croyais que le shampoing que j'utilisais à ce moment-là était naturel, il se trouve que le dernier ingrédient était un silicone sous un autre nom. Et les silicones empêchent, bouchent le cuir chevelu et empêchent la repousse des cheveux. Donc, tout ça est à considérer, évidemment. Si on veut avoir... Puis je trouve, moi, je suis très bien dans ma tignasse. J'ai remis aussi ce que Sophie avait décrit. Sophie qui est coiffeuse et experte dans les cheveux depuis 20 ans. Elle, la façon dont elle utilise les produits n'est pas la même que la mienne parce qu'elle a le cheveu naturellement grichou parce qu'il frise beaucoup. Donc, elle, je vais vous dire ce que moi, je fais et ce qu'elle fait. Donc, on a deux soins qui agissent comme un revitalisant ou comme un réparateur. Donc, on a la soyeuse qui est mon revitalisant et le bombe réparateur que je vais aussi utiliser et qui répare vraiment les cheveux brisés, les cheveux grichous, les cheveux... Tu sais, c'est un bombe et qu'on peut utiliser aussi comme cire coiffante si on veut. Donc, ce que je fais pour bien laver mes cheveux et pour avoir des beaux cheveux en santé, j'aime beaucoup les principes ayurvédiques. Donc, de mettre, de huiler mes cheveux avant de laver. Même chose pour le corps. Si on a un corps avec une peau sèche, on peut huiler avant d'aller sous la douche. Même chose pour nos enfants. Il faut faire attention parce que ça peut glisser. Il faut faire très attention. Mais de huiler avant d'aller sous l'eau permet de nourrir la peau, par exemple. Donc, moi, dans le cas de mes cheveux, je vais mettre l'huile, l'assoyeuse dans mes cheveux bien comme il faut avant de faire mon shampoing. Donc, je huile. Je vais en mettre au creux de ma main et je vais commencer par les pointes. Puis après ça, je vais venir vraiment au milieu de mes cheveux. Puis après ça, je finis par juste un petit peu au cuir chevelu pour m'assurer de stimuler la repousse et tout ça. Donc, les huiles qui sont utilisées dans la soyeuse sont reconnues depuis la nuit des temps pour favoriser la santé des cheveux. Elles ont été utilisées par les Égyptiennes il y a déjà très, très, très longtemps. Donc, c'est vraiment une combinaison fabuleuse pour les cheveux que moi j'utilise. Donc, je n'utilise pas de revitalisant après shampoing. Je mets mon huile avant le shampoing et après dans ma douche, je les ai tous. Mais c'est sûr, j'ai quand même mes favoris soit patchouli et l'ayurvédique. Ce sont mes shampoings. Donc, je vais mettre l'assoyeuse avant si vous voulez vraiment nourrir. Puis si vous n'avez pas de sortie, si vous êtes à la maison, faites-vous une toque et mettez l'assoyeuse. Puis quelques heures, faites-vous une toque puis après ça, vous allez dans la douche. Ou, par exemple, si vous voulez vraiment nourrir, réparer, vous prenez le bon cheveux. Même chose, vous mettez sur la pointe, au milieu, puis cuir chevelu et vous dormez avec. Vous mettez un drap sur votre oreiller, vous dormez, puis le lendemain matin, vous vous lavez les cheveux. Pas besoin de revitaliser. Puis après, le beurre va agir de la même façon que les huiles, puis il va venir enrober les cheveux, puis venir faciliter après ça le démêlage. Vous allez voir, j'ai des cheveux longs, je n'ai pas de soucis pour démêler mes cheveux après shampoing. Je n'ai pas besoin, justement, de mettre de plastique dans mes cheveux. Donc, ça va très bien comme ça. Et en même temps, l'huile vient refermer le cheveu, puis il va venir donner de la brillance. Sophie parlait comme d'un cristal. Et c'est l'effet que ça fait. Et en plus, c'est 100 % naturel. Et ça sent le ciel. La soyeuse sent le ciel, le cèdre et les langues-langues. Et le baume, c'est tarte au citron vanillé. C'est citron vanillé. C'est juste comme merveilleux. On a envie de le manger. Donc, les deux, vous allez vous réjouir. Après ça, dans nos shampoings, on a des coups de cœur. L'ayurvédique, d'emblée, puis on va tous développer la gamme d'huiles et on a déjà le parfum roulant de l'ayurvédique. C'est vraiment comme l'essence de la terre. Il y a une combinaison fascinante d'huile essentielle et de mousse de chêne. Toute véridique, toute pure, toutes les meilleures, la plus haute qualité. C'est divin. Et je pense que c'est légèrement aussi épicé, mais c'est vraiment une résine qui nous ramène au cœur, au ventre. C'est vraiment quelque chose qui nous fait voyager. Patchouli, pour tous les amoureux du patchouli. L'exaltant, c'est le shampoing qui a le plus d'huile essentielle reconnue pour la santé des cheveux. Donc, si vous voulez prendre soin de vos cheveux davantage, allez-y avec l'exaltant. C'est vraiment que votre chum ou vous, homme, vous allez adorer. Il est sensationnel. Il fait frais sur le... Tu sais, il réveille. C'est vraiment un... Excusez-moi, j'ai eu un appel. C'est m'empoivrer, tout ça. C'est très, très chouette. Donc, voilà pour l'exaltant. Et après, évidemment, si vous avez un enfant, un bébé, à offrir aussi, j'ai mis Pépito dessus. Donc, c'est vraiment pour les petits, que vous pouvez utiliser aussi. Si vous n'aimez pas les huiles essentielles ou tout ça, celui-ci, c'est que de la calendule. Vous allez l'adorer. Je l'ai utilisé aussi. Je l'ai essayé. Fantastique, vraiment. Et ça sent... Moi, j'aime beaucoup le parfum de calendule. C'est rond, c'est apaisant. Donc, aucun problème, même, tu sais, dans les yeux, tout ça. Puis, vous pouvez savonner le corps de votre bébé aussi avec lui. Et moi, tout est parfait dans chacun. Puis, il y a une espèce de volume qui est donné par doux bébés fascinants. Et maintenant, on a la nature. Donc, c'est celui sans huile essentielle, si vous voulez ajouter votre propre huile ou combinaison d'huile essentielle dedans. Par exemple, si vous avez les cheveux blancs et que vous voulez les garder blancs ou un beau gris, vous mettez la formule apaisante dedans. Et on vous a nommé... On vous a, je pense, proposé le nombre de gouttes à ajouter. Oui, c'est ça. Non, on n'a pas proposé, mais on pourrait le remettre. C'est une quinzaine de gouttes de formule apaisante, qui est notre formule bleue, pour apaiser les bobos du quotidien et les petites, tu sais, les piqûres et les coupures et tout ça. Donc, vous pouvez prendre, même les rougeurs, vous pouvez prendre la formule apaisante et rajouter une quinzaine de gouttes dans le shampoing nature et vos cheveux vont rester magnifiques. Donc, ça, c'est une façon, mais vous avez aussi, si vous n'aimez pas et que vous cherchez un shampoing plus floral, je ne dis pas qu'on n'en aura pas éventuellement. En ce moment, tu sais, patchouli, c'est une plante verte, mais on sait ce que sent le patchouli. Moi, j'en raffole. L'exaltant, il est plus boisé qu'il réveille. Et d'où bébé, c'est de la calendule. L'ayurvédique, c'est une combinaison de résine et d'épices aussi. Donc, si vous voulez quelque chose de plus floral, vous pourriez aller dans notre parfum, avec notre parfum joie, par exemple, ou rajouter vous-même votre huile essentielle. Si vous aimez l'ilang-ilang, allez mettre quelques gouttes d'ilang-ilang, achetez vos huiles essentielles et rajoutez-les dedans, dans la nature. Si vous avez des pellicules, vous pouvez aussi rajouter du Palmarossa, une goutte où vous les mettez directement dans le shampoing nature. Donc, Palmarossa, ça va, c'est très bon pour les pellicules. Et si vous avez utilisé depuis longtemps des shampoings avec des silicones qui bouchent et empêchent la repousse des cheveux, prenez Exfopro qui est notre décapant, notre solvant, mais pour les points noirs. Donc, de la même façon, si vous utilisez la formule apaisante dans le shampoing nature pour les cheveux blancs ou gris, vous allez pouvoir utiliser le reste de la formule apaisante aussi pour vos bobos, vos coupures, vos piqûres, les rougeurs, tout ça. Exfopro aide à, c'est vraiment un solvant à comédon. Donc, pour tous les points noirs, tout ça, c'est magnifique. Comme formule, c'est un facial express, un bain d'oxygène qu'on le combine, on met une goutte dans l'huile nettoyante, puis on vient travailler la zone T et on rince à l'huile nettoyante. Vous voyez comment travailler l'Exfopro pour le visage. Maintenant, pour le cuir chevelu, si vous voulez enlever, retirer la couche de silicone accumulée par les shampoings non naturels utilisés, vous prenez, peu importe votre shampoing naturel ayurvédique, doubébé, patchouli, l'exaltant, nature, vous mettez, dans votre main, vous mettez l'ayurvédique et une goutte d'Exfopro et vous venez masser le cuir chevelu en faisant votre shampoing. Ça va partir. Et vous allez, tu sais, donnez-vous deux, trois shampoings pour retrouver des cheveux vraiment sains que vous allez vraiment être heureux de retrouver. Pour celles qui ont des tignasses frisées et qui ont plus une tendance aux grichous, parce que les cheveux frisent, lisez ce que Sophie a écrit. Donc, elle va faire son shampoing et elle va mettre le bombe réparateur et la soyeuse après son shampoing. Et elle va, je l'ai vue l'autre jour, elle s'est faite une tresse. Elle a mis donc dans la pointe le bombe cheveux combiné à la soyeuse. J'ai vu aussi quelqu'un qui avait des cheveux très, très longs faire ça. Puis, elle s'est fait une tresse. Puis, elle a laissé ses cheveux séchés de cette façon-là. Puis, quand elle les a dénoués, on est ensemble, on a filmé ensemble et on voit tous ses cheveux qui sont lisses et magnifiques. Donc, si vous avez un cheveu plus crépu, vous pouvez les utiliser après. Et si vous avez une pointe sèche, vous pouvez aussi mettre la soyeuse une fois que votre shampoing est fait. Vous pouvez venir en mettre une fois que vos cheveux sont secs sur la pointe des cheveux pour refermer. Donc, voilà le rituel pour les shampoings, Rachel. Donc, si vous avez les cheveux fins comme moi, on met la soyeuse ou le bombe réparateur si vous voulez plus de nutrition, si vous voulez réparer, c'est le bombe réparateur. Si vous voulez revitaliser, et pour un soin, tu sais, quotidien, vous mettez la soyeuse dans vos cheveux. Avant le shampoing, vous lavez. Moi, je fais deux shampoings. Le premier pour enlever les polluants, comme avait dit celui-là. Puis, après ça, le deuxième pour venir, tu sais, traiter davantage nos cheveux. Dans nos shampoings, il y a des huiles aussi. Donc, c'est fabuleux pour le cheveux. C'est un des shampoings à base de plantes, sans sulfate, donc sain pour les ruisseaux, les cours d'eau, tout ça, et pour nous. Puis, après, vous rincez et rien d'autre. Moi, donc, pendant que mes cheveux sont humides, je démêle et je les laisse tels quels après. Et c'est vraiment merveilleux. Et tout, tu sais, Sophie parlait aussi de comment que le cheveu, tu sais, il n'est pas plat. Tout est... Et les hommes adorent le shampoing aussi. Marco, son chum, mon chum, tu sais, c'est tout le monde. C'est vraiment le shampoing parfait pour tout le monde. Je suis très, 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 très fière de notre gamme de shampoings et de la soyeuse et du bon réparateur qui s'appelle Cheveux. Et si vous voulez, c'est ça, ajouter pour, tu sais, enlever la couche de silicone, prenez l'Exfo Pro. Et si vous avez les cheveux blancs ou gris, prenez la formule apaisante pour mettre dedans un problème de pellicule, vous mettez la palmarossa, de l'huile essentielle de palmarossa dedans. Et si vraiment, vous voulez travailler le côté sain ou retrouver un cheveu, ça sera plus l'exaltant qui a toutes des huiles essentielles vraiment reconnues pour la santé des cheveux. Comme le cas de la soyeuse, le citron qui lisse les cheveux. Tu sais, vraiment avec cette gamme-là, c'est... Et n'oubliez pas vos bébés, vos enfants. C'est juste fabuleux. Voilà. Alors, moi, j'utilise le... J'utilise l'ayurvédique et patchouli. Mon chum utilise l'exaltant. Mon bébé utilise doux bébé. Je ne prends pas nature parce que j'aime vraiment la gamme. Je l'ai développée pas mal pour moi, selon mes goûts. Nature, c'est si quelqu'un veut un... Si quelqu'un est allergique ou ne veut pas d'huile essentielle ou est sensible aux huiles essentielles ou si quelqu'un veut l'adapter parce qu'il ou elle a les cheveux gris ou blancs. Voilà. Ou si vous voulez rajouter du palmarossa pour les pellicules, ça va être avec la base nature. C'est la base sans huile essentielle dedans. Doux bébé, je l'aime beaucoup aussi. Mais j'aime bien aller chercher les parfums de l'exaltant, l'ayurvédique, patchouli. Ce sont les trois qui sont dans notre douche et Doux bébé, c'est à côté pour Jonathan. Donc, voilà. Et j'utilise la soyeuse et le baume réparateur à chaque lavage. Le baume réparateur... La soyeuse, d'emblée, tout le temps. Le baume réparateur, peut-être une fois par semaine. Je vais le combiner avant mon shampoing avec la soyeuse. Mais vous allez retrouver vraiment... Vous allez voir c'est quoi un virage avec... Un virage naturel avec les cheveux. C'est très chouette de se sentir bien dans sa peau et dans ses cheveux. Il n'y a pas de rupture sur les soins du visage. Il n'y a pas de patriciate. Donc, tous les soins du visage sont là. Les sérums sont là. Les eaux florales sont là. Les gels, on a en ce moment que le gel apaisant. On n'a pas le gel coup d'éclat. On n'a pas le gel c'est beau. Mais tout le reste est là. Et les beurres sont là. Et les mousselines sont là. Donc, il n'y a pas de rupture pour... Pour les cheveux décolorés, Mona, le lièvre... Et merci pour cette question-là. Moi, j'ai les cheveux décolorés. Tous les shampoings sont bons. Pour les cheveux décolorés ou colorés, il n'y a pas de sulfate. Et les shampoings sont riches en nutriments, en composants qui viennent nourrir le cheveu. Donc, à la base, que vous ayez les cheveux colorés ou décolorés, choisissez celui qui vous interpelle. Que ce soit l'ayurvédique ou patchouli ou l'exaltant ou doubébé. Ils ont tous la même base. Ce sont les sulfates qui vont décolorer les cheveux. Donc, quand on a les cheveux colorés, on ne veut pas utiliser de sulfate. Et quand on a les cheveux décolorés, on veut nourrir les cheveux. Donc, tous nos shampoings sont ultra nourrissants. On ne peut plus nourrir sans parce qu'à la base, d'ingrédients sains et bienfaiteurs. Donc, allez-y selon ce qui vous interpelle. Si vous aimez le parfum Roland l'ayurvédique et si vous avez envie de cette richesse-là, allez-y avec ça. Si vous êtes amoureux du patchouli parce que ça pimpe la vie et c'est stimulant, allez-y avec patchouli. Si vous voulez vraiment un shampoing, je vous dirais qu'il va être plus nourrissant, mais au niveau de toutes les huiles essentielles qui sont saines pour les cheveux, allez-y avec l'exaltant. Les hommes vont endorer. C'est le shampoing pour les hommes. Mais les huiles essentielles qui sont choisies sont des huiles essentielles qui favorisent la santé des cheveux. Le géranium, la lavande, le citron, le copaïba. Donc, voilà. Ce sont toutes des huiles essentielles qui sont vivifiantes pour les cheveux. Doubébé, pour la calendule, très apaisant. Et nature pour adapter votre shampoing selon vos goûts. Merci pour vos bons mots. Et on est ouvert de 11h à 5h aujourd'hui toutes nos maisons à Elmer, Montréal, Sainte-Thérèse, Saint-Bruno, Eastman et Trois-Rivières. Donc, on vous attend. Puis, ça se peut que je retentisse à Saint-Bruno. On aime beaucoup ça y aller. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501